« Peuple en avant ne baisse pas la tête, la seule réponse est la résistance. » C'est ainsi que la foule a accueilli le cercueil de l'homme de 77 ans qui s'est suicidé mercredi dans le centre d'Athènes et qui avait accusé l'État de l'avoir privé de ressources par la politique d'austérité. Lors des obsèques, sa fille a qualifié son acte de profondément politique. « Père, tu n'as pas pu comprendre quand ils ont pris notre démocratie, notre liberté et notre intégrité. Tu n'as pas pu comprendre quand ils nous ont soumis à un lourd jouet économique et social. Tu n'as pas pu comprendre quand ils ont remis à d'autres notre souveraineté, avec les clés de notre pays. » Le compositeur résistant à la dictature Mikis Theodorakis et grand opposant à la politique d'austérité qui frappe la Grèce avait également fait parvenir un message. Merci. Merci. Merci.